bonjour tout le monde je vous présente ici comme promis le td1 qui a été déjà présenté en présentiel en mars et suite à la demande de la majorité des étudiants je suis là pour vous donner les grandes lignes du contrôle de la spermatogénèse aspects cellulaires et moléculaires des interactions cellulaires intratéciculaire n'oubliez pas de voir le support publié au classroom pour pouvoir me suivre facilement donc déjà la spermatogénèse ça se fait où exactement c'est au niveau testiculaire et exactement au niveau des tubes séminifères donc déjà l'épithélium séminifère c'est un épithélium pluristratifié constitué de cellules somatiques des certolies et les cellules germinales qui vont être en évolution sans tripès c'est ce qui va nous donner la spermatogénèse c'est à dire on va commencer par les spermatogonies et juste après les spermatocytes 1 spermatocytes 2 les spermatides et puis les spermatozoïdes et là je mets en évidence la présence des cellules de l'éthique qui sont très importantes pour nous donner la production de la testostérone qui est essentielle pour la spermatogénèse donc je rappelle que la spermatogénèse ça se fait dans un sens centripède c'est à dire vers la lumière pour avoir les spermatozoïdes donc là un rappel normalement de la légende là c'est schématisé là c'est les cellules de l'éthique juste après on trouvera les cellules péritubulaires qui qui vont être limitées par une membrane basale pour passer au tube séminifère là où on aura les spermatogonies qui vont évoluer être évoluées au stade de spermatocytes 1 après spermatocytes 2 puis spermatites puis il va normalement enlever le corps résiduel pour nous donner le spermatozoïde qui est le stade mature le stade final là je mets plutôt en évidence les différentes divisions parce que parfois les étudiants l'oublient et bien sûr c'est essentiel pour comprendre pourquoi il y à l'intervention de plusieurs facteurs qui sont essentiels pour la spermatogénèse donc déjà en premier temps on a les divisions mythotiques pour les cellules germinales qui est qui sont au stade diploïde par la suite on va passer au stade de spermatocytes 1 là ça reste toujours au stade diploïde qui vont passer par une division myotique la première division myotique pour nous donner deux cellules qui sont haploïdes qui est du stade du spermatocytes par la suite ils vont entrer en division myotique une deuxième division myotique pour nous donner plusieurs spermatites qui ont deux stades de donc à partir d'une cellule de spermatogonie on a à la fin quatre spermatozoïdes et quand on parle du contrôle de la spermatogénèse plutôt c'est l'intérêt de ce td il faut déjà expliquer qu'il y a normalement trois types de contrôles pour n'importe quel type cellulaire on a un contrôle endocrine en premier temps c'est une régulation sur une cellule lointaine par une voie sanguine tant on a une régulation qui est autocrine tout le nom indique il y ait le mot auto c'est à dire qu'il s'agit d'un contrôle intrécellulaire c'est une régulation d'une cellule sur elle même et en troisième lieu le contrôle par acry c'est à dire un contrôle d'une cellule sur une autre une régulation ou la sécrétion d'un type de cellule qui aura un effet sur un autre type de cellule et tout ça pour avoir un spermatozoïde mature libéré dans la lumière du tube siminifère donc déjà on va commencer par le contrôle endocrine qui est sous contrôle des androgènes testiculaires et implique bien sûr le complexe hypothalamo-hypovisère ainsi tout commence par des signaux fournis par l'hypothalamus avec une libération du générage sous une forme de sécrétion qui est pulsatile pour initier la libération des gonadotrophines LH et FSH déjà la FSH agit sur les cellules de Sertoli participe à l'initiation de la spermatogénèse d'autre part on aura une libération de la LH qui vont agir directement sur les cellules de l'hétique ces cellules de l'hétique ils vont sécréter la testostérone pour initier la spermatogénèse donc là on voit le contrôle déjà d'une part une fois la FSH elle est sécrétée par l'hépophise pour aller dans la circulation générale et agir par la suite sur les cellules de Sertoli donc le rôle en premier lieu c'est avoir une croissance des circulaires et déclencher la spermatogénèse à la puberté et simuler l'activité mythotique de l'épithélium simile à part la FSH donc on voit en deuxième lieu l'hormone de LH donc l'hormone de LH il va aller directement vers les cellules de l'hétique là où il y a les récepteurs de LH pourquoi tout simplement pour stimuler la synthèse d'hormones androgènes par les cellules de l'hétique c'est à dire la testostérone tant que ceci va stimuler l'activité mythotique des spermatogonies et agit sur les cellules péritubulaires en contrôlant la libération des spermatozoïdes dans la lumière des tubules siminifères une fois on a cette sécrétion de la testostérone qu'est ce qu'elle va faire elle va avoir une activité un effet sur l'activité de l'hépithélium siminal c'est à dire va activer la spermatogénèse par action directe sur les tubes siminifères par diffusion locale plutôt que par la circulation sanguine parce que déjà pour avoir un accès à la circulation sanguine c'est pas aussi facile que ça et c'est à ce niveau là où il aura besoin d'un petit transport d'une petite protéine qui va l'aider pour être transportée dans la circulation sanguine c'est la protéine androgène binding protéine d'où le nom l'indique c'est la protéine des circulaires de la liaison des androgènes donc c'est une protéine de liaison qui va assurer le transport de la testostérone la testostérone influence non seulement la spermatogénèse dans les tubes siminifères des testicules mais elle est également distribuée dans tout le corps et fournit une rétroaction à ce niveau là à l'hypophyse et à l'hypothalamus liés à l'activité sécrétoire des cellulitis c'est à dire si c'est en très grande augmentation donc tout simplement elle va agir sur l'hypothalamus pur pour inhiber la générage et d'autre part elle va agir sur l'hypophyse pour inhiber l'ALH toutefois normalement les cellules de certoli vont avoir un autre type de rétro contrôle négatif tout simplement en sécrétant de l'inhibine qui va aller dans la circulation sanguine et elle va agir sur l'hypophyse et sur l'hypophyse d'une part pour inhiber la générage et d'autre part pour inhiber la FSH donc l'inhibine elle assure un rétro contrôle sur l'hypophyse et frêne la synthèse de la FSH alors que l'activine elle a un effet inverse donc déjà d'où le nom l'indique l'inhibine et l'inhib, l'activine et l'actif. Mais il faut faire attention c'est que par la suite on va voir le rôle de l'inhibine et l'activine dans le contrôle paracrine et elle aura l'effet inverse c'est à dire que l'inhibine va activer alors que l'activine va inhiber. Si on parle de l'hypithélium siminal alors il n'est pas vascularisé, elle a besoin d'une nutrition des cellules, d'assurer une nutrition des cellules germinales à partir du tissu interstitiel qui va passer par l'intermédiaire des cellules de sertoli et c'est là où on aura besoin d'une synthèse de trois protéines clés. En premier temps, l'AMH, l'hormone endiumylarienne, c'est une glycoprotéine faisant partie de la ITGF-bêta incluant également l'inhibine. Lors de la puberté, le taux de l'AMH va baisser brusquement en raison de l'inhibition exercée sur l'expression du gène de l'AMH par la testostérone dont le taux augmente fortement. Alors là, c'est juste entre parenthèses parce que l'AMH est le plus connu comme biomarqueur de la réserve ovarienne chez la femme. Or que l'homme, une fois après la puberté, on ne doit pas avoir une sécrétion de l'AMH. Ça doit baisser brusquement. Et en dernier lieu, on voit la protéine vedette qui est l'ABP. C'est une protéine possédant une grande affinité par la testostérone. Alors, déjà, il faut comprendre une chose, surtout pour un contrôle paracrine, qu'il y a une communication intratesticulière très importante entre trois entités. D'une part, les spermatogonies, qui sont les cellules germinales, d'autre part, les cellules de Sertoli et, bien sûr, à part, on a les cellules de Lédic. Donc, normalement, on a plus ou moins trois formules. C'est-à-dire, entre cellules germinales et cellules de Sertoli, entre cellules de Sertoli et cellules de Lédic, et entre cellules de Lédic et cellules germinales. Pour parler déjà du contrôle paracrine, il faut mettre en tête que la position des cellules de Sertoli dans le tube simunifère n'est pas faite au hasard. Alors, déjà, sa position lui confère un rôle fondamental pour le contrôle de la spermatogénèse. Il permet le développement des cellules germinales jusqu'au stade du spermatozoïde et sa progression depuis la lame basale, c'est-à-dire depuis ici jusqu'à la lumière. Et ceci montre l'importance du cytosquelette, des micro-tubus, des micro-filaments, d'actines. C'est ce qui va assurer la présence des jonctions. Et quand je dis jonctions, ça veut dire plus de communication entre plusieurs types de cellules au niveau des séculaires. Et bien sûr, avec des filaments intermédiaires comme Vimontine. Alors, bien que situés dans les tubes simunifères, les cellules de Sertoli sont des cellules stomatiques, c'est-à-dire non germinales. Ils ne se divisent plus chez l'adulte. Leurs caractéristiques cytologiques traduisent leurs différentes fonctions. Déjà, elles doivent être en communication avec les spermatogonies, les spermatogonies entre eux et même les cellules germinales avec les autres types cellulaires au niveau du type séminifère. Et quand on parle d'une communication, c'est-à-dire qu'on aura besoin de présence de capes jonctions entre les cellules des Sertoli et cellules germinales, comme vous le voyez ici. Et surtout avec la présence des connexines, surtout la connexine 33 et la connexine 43. D'autre part, il faut avoir en tête qu'il y a deux compartiments, aluminal et un compartiment basal. Et comment normalement on a cette séparation ? C'est grâce à la présence d'une barrière. Pourquoi ? Pour avoir une certaine protection immunitaire. De quoi ? De ces cellules germinales. Parce que, il faut se mettre en tête, déjà, les cellules Sertoli ne se divisent plus. Les cellules germinales, on doit les protéger pour avoir assez de cellules souches qui vont être divisées par la suite pour nous donner les spermatocytes. Pour nous donner à la fin des spermatozoïdes. Donc, déjà, c'est une barrière hématotesticulaire. Et là, je donne une petite remarque que, normalement, cette barrière se situe où ? C'est plutôt entre les spermatocytes 1 et 2. C'est-à-dire juste avant la première division myotique pour passer de 2N à un seul N. En deuxième lieu, je passe au rôle, déjà, de la spermiation. Et quand on dit une spermiation, c'est-à-dire une libération des spermatozoïdes dans la lumière des tubes. Comment ça se fait ? C'est grâce à une synthèse des protéases. Et là, quand on dit protéases, c'est-à-dire que c'est une enzyme. C'est comme des ciseaux qui vont, tout simplement, couper la jaquette, déjà, des spermatozoïdes, ici, pour pouvoir libérer le spermatozoïde dans la lumière. Et bien sûr, si jamais ce spermatozoïde garde sa jaquette, c'est-à-dire son corps résilier, sans le reste cytoplasmique, et bien, les spermatozoïdes avec un reste cytoplasmique, tout simplement, ils sont moins matures, il y a un problème génétique, et d'autre part, on peut avoir même une inflammation au niveau intratesticulaire, et, bien sûr, ils seront moins mobiles, parce que c'est plus lourd pour eux. Et, bien sûr, à part ça, on aura besoin d'une rupture des complexes tubulaux-bulbares, avec un ancrage des cellules germinales dans le cytoplasme de Sertoli. Donc, si on parle déjà du rôle de la maturation finale des gamètes, donc, déjà, il y a là, une réduction du volume cytoplasmique, avec une élimination des résidus cytoplasmiques, c'est-à-dire le corps résiduel par les cellules Sertoli, et avoir de nombreux lysozymes et vacuoles pour la phacocytose. Mais là, il ne faut pas oublier une chose, que, déjà, pour éliminer le corps résiduel, on aura besoin d'une sécrétion qui est très importante de deux interleukines, l'interleukine 1 et l'interleukine 6, comme vous le voyez ici. Donc, déjà, l'interleukine 1, il va stimuler la synthèse d'ADN, c'est ce que j'ai mis normalement ici en flèche de couleur verte, c'est l'activation de la réplication de l'ADN des cellules germinales, alors que l'interleukine 6, il va faire l'inverse, l'inhibition de la réplication de l'ADN. L'interleukine 1, il est activé comment ? Par la phagocytose du corps résiduel. C'est comme un anagopatogène. Alors, une fois qu'il y a une sorte de phagocytose à ce niveau, tout simplement, ça va activer l'interleukine 1, qui va faire son activation de la réplication de l'ADN dans l'espermatogonie, en premier lieu, et après, pour l'espermatocyte 2 et l'espermatite. Alors, que l'interleukine 6, qui est induit par l'interleukine 1, il va inhiber cette synthèse d'ADN. Donc là, c'est comme s'il y a une sorte de contrôle entre l'interleukine 1 et 6. Si on a plus de l'interleukine 1, alors là, il y aura un problème, c'est-à-dire une multiplication exagérée de ces cellules germinales. Alors, l'interleukine 6, il va contrôler ceci. Sinon, si on aura le contraire, c'est-à-dire une sécrétion qui est exagérée de l'interleukine 6, c'est ce qui va nous donner une inhibition de l'aspermatogenèse. On peut avoir une certaine inflammation au niveau intradiesculaire. Et par la suite, on va avoir un blocage. Et on peut voir ça par la suite dans une analyse spermatique, par une oligospermie et même une azospermie à cause de ça. Si on voit les choses plus profondément, une fois, la phagocytose ici va activer le rôle de l'interleukine 1 qui va agir sur l'interleukine 6. L'interleukine 1 va avoir effet positif, alors que l'interleukine 6 va avoir un effet négatif. D'autre part, il y a un effet de l'interleukine 1 et l'interleukine 6 sur les cellules de sertolie pour avoir une sécrétion de l'IGF1 et l'activine qui est activée aussi par la présence de la FSH. Et ces deux facteurs, ils vont agir positivement sur les spermatogonies. Donc, c'est comme si on a ce couple d'interleukine 1 et 6 qui vont contrôler avec l'IGF1 et l'activine tout simplement pour avoir une bonne spermatogénèse. Alors, d'autre part, si on parle d'un contrôle paracrine entre les cellules de l'hidique et cellules de sertolie, on va parler surtout du rôle de deux facteurs qui sont très importants. D'une part, de l'IGF1 qui va stimuler la stéréoidogenèse, c'est-à-dire qu'elle va avoir un effet direct sur les cellules de l'hidique pour produire de la testostérone, alors que la TGF-bêta, elle a un effet inhibiteur sur la stéréoidogenèse et elle va diminuer la synthèse de la testostérone par les cellules de l'hidique. Si on voit encore d'une façon plus détaillée entre cette communication entre les cellules de l'hidique et cellules de sertolie, donc déjà pour parler de l'effet positif, on n'a pas juste de l'IGF1, mais on a aussi de l'inibine et l'endothéline. D'autre part, on n'a pas juste du TGF-bêta, mais aussi de l'activine, d'une part. D'autre part, il y a même l'intervention de l'interleukine 1. Alors, si vous vous rappelez très bien, l'interleukine 1, elle avait quoi comme rôle juste après cette activation par la phagocytose du corps résiduel ? Elle avait un effet qui est positif. Alors là, c'est un effet négatif sur les cellules de l'hidique pour diminuer cette sécrétion de la testostérone. Et pas juste ça, il y a le TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor, déjà c'est un facteur de nécrose. Et d'autre part, il y a l'EGF avec le TGF-alpha. D'autre part, il y a un effet pas autocrine, c'est-à-dire juste après l'IGF-1. Elle est sécrétée par les cellules de l'hidique elles-mêmes pour contrôler déjà sa synthèse de testostérone. Et d'autre part, il y a aussi de la TGF-bêta accompagnée d'autres facteurs qui vont avoir un effet négatif sur elles-mêmes. On voit d'une façon plus détaillée cette communication entre cellules germinales qui sont en moules, les cellules de l'hidique qui sont en vert et les cellules de certes lits qui sont en bleu. Donc déjà, les cellules de l'hidique dans l'espace intertubulaire vont sécréter la testostérone. On le sait bien, ils vont avoir un effet positif. sur les cellules de certes lits. D'autre part, il y a déjà ici le corps résiduel qui vont, avec sa phagocytose, ils vont normalement induire l'activation et la sécrétion de l'interleukin 1 avec l'intervention de l'interleukin 6 qui vont agir d'une part d'une façon positive ou négative sur la spermatoidogénèse. Et d'autre part, déjà, on va avoir de l'activine qui va avoir un effet négatif sur les cellules de l'hidique alors que l'inibine, elle va avoir un effet positif sur les cellules de l'hidique. D'autre part, on a déjà le GF qui est sécrété par les cellules germinales et qui vont avoir un effet positif sur cette sécrétion et sur cette activation de ces cytokines, essentiellement l'interleukin 1 et l'interleukin 6. Et là, il ne faut pas oublier que ces cellules germinales, ils vont sécréter d'une part l'IGF 1 qui va avoir un effet activateur des cellules de l'hidique alors que le TGF bêta, il va avoir un effet inhibiteur. Là, c'est un schéma que normalement ça généralise tout ce qu'on a dit dès le départ. Il y a trois types de communication cellules l'hidique, cellules certolies, cellules l'hidique, cellules germinales, cellules certolies et cellules germinales. Donc, cellules de l'hidique, il va sécréter la testostérone et bien sûr d'autres substances neuro-endocrines et facteurs de croissance. Alors, ils sont impliqués dans le maintien des cellules trophiques de certolies et des cellules et des tissus péritubulaires qui vont réguler les mouvements péristaltiques des tubes simulifères et le transport des spermatozoïdes. D'autre part, les cellules de certolies, ils vont sécréter à leur tour différents facteurs de croissance, l'IGF1, TGF-bêta, TNF-alpha, l'EGF et TGF-alpha. Bien sûr, il faut se rappeler de l'effet positif ou négatif de chaque facteur. Pour les cellules de l'éthique ici, on a toujours cet effet positif de la testostérone sur les cellules germinales et d'autre part, les cellules germinales vont sécréter à leur tour différents facteurs incluant l'IGF1 qui va avoir un effet positif sur les cellules de l'éthique. Pour les cellules de certolies, cellules germinales, alors les cellules de certolies, ils vont synthétiser diverses substances, métabolites, lactates, pyruvates, protéines, lipides, protéines de transport, protéines de liaison, tout simplement parce que les cellules germinales, ils vont avoir besoin de division cellulaire, ils vont avoir besoin de nutrition, des protéines, des vitamines, des facteurs de croissance qui vont agir sur leur régulation et bien sûr le contrôle de la spermatogène. Alors les cellules germinales, ils vont produire quoi ? Ils vont produire des parahormones qui stimulent la sécrétion certolielle d'une part de la protéine du transport qui est l'ABP et la transférine. Et d'autre part, les spermatides, ils vont libérer des facteurs de croissance, essentiellement l'EGF, l'Epidermal Growth Factor, qui va activer la sécrétion des cellules de sertolie et les corps résiduels avec leur phagocytose, ils vont activer la sécrétion, la libération de l'interleukine 1 et qui va avoir à son tour un effet sur la libération de l'interleukine 6. L'interleukine 1 va avoir un effet positif alors que l'interleukine 6 va avoir un effet négatif sur la réplication de l'ADN des cellules germinales. Il ne faut pas oublier bien sûr l'eurore de l'inibine et l'activine qui sont produites par les cellules de sertolie et qui vont réguler positivement la prolifération des cellules germinales. l'inibine il va avoir un effet positif l'acidine il va avoir un effet négatif. Donc la cellule de sertolie c'est l'œurs une cellule nourricière pour les cellules germinales. Il va lui donner assez de protéines de transport essentiellement la BP des protéases activateurs du plasminogène pour bien sûr se débarrasser du corps résiduial et pour la libération du spermatozoïde du composant de la membrane basale collagène laminine des protéoblicans des métabolites lactate périvate des facteurs de croissance IGF TGF-bêta et TGF-alpha-EGF des cytokines essentiellement l'interleukine 1 et 6 des protéines régulatrices surtout l'inhibine activine et l'AMH Alors un spermatozoïde c'est un produit d'un long processus Déjà la spermatozoïde elle se produit après la puberté pour avoir tout simplement une transmission des potentialités génétiques du mal La stéréodégenèse c'est à dire la production de la testostérone elle va assurer une expression des caractères sexuels et secondaires le comportement sexuel et même le déroulement le bon déroulement de la spermatozoïde Et il ne faut pas oublier l'heure très importante des cellules zertolies et des cellules délétiques dans la régulation de la spermatozoïde avec l'intervention de plusieurs facteurs qu'on a vu tout au long de cet été et l'apport de substances nutritives et de facteurs de croissance qui vont réguler la multiplication des spermatozoïdes Donc là c'est le schéma qui est déjà présent au niveau du polycope c'est pour récapituler un peu cette régulation ce contrôle qui est paracryl entre les trois compartiments les cellules délétiques les cellules de zertolies et les cellules germinales surtout les spermatozoïdes et les spermatozoïdes et merci pour votre attention n'hésitez pas à poser des questions